Quand Jules César, devenu grand pontife, entreprit la réforme du calendrier, on en était venu, par le respect des usages, qui avaient conservé une année lunaire trop courte de dix jours, à célébrer en plein hiver la fête de la moisson. L'année civile, réglée sur les mois lunaires, avait glissé peu à peu le long de l'année solaire, qui montrait vainement ses équinoxes et ses solstices, vainement les jeunes filles d'avril vraies, les fleurs du vrai mai et les longues journées du vrai juin, où le soleil se couche à peine et traîne son crépuscule sous l'horizon septentrional. Telle fut partout, dans le passé, la puissance des lois politiques. La nature, et surtout dans les capitales, où la masse humaine retient l'attention, était éclipsée par la cérémonie, et l'ordre humain célébrait les saisons à contre-temps. C'était le soleil qui avait tort. L'ordre humain est naturellement le premier connu. Le petit enfant observe d'abord ceux qui l'entourent, et dont il reçoit tout bien et tout mot. Il vit d'abord politiquement. Ce tendre esprit reflète d'abord les coutumes, les caractères, les caprices et les passions. L'habitude de subordonner de bien loin ce qui est vrai à ce qui est convenable, et la science à la politesse, est donc la plus ancienne en nous tous. Beaucoup d'aveuglement, d'obstination et de stériles controverses s'expliquent par là. Nous ne manquons pas de vieux enfants, mais il y eut un temps, comme on voit, où l'enfance durait toute la vie pour la plupart des hommes. Les pontifs, qui avaient en quelque sorte le temps en garde, considéraient seulement les lois de l'État, le retour des fêtes, la durée des pouvoirs, les élections, les délais et les échéances. L'ordre extérieur n'apparaissait à leur esprit que par éclaircie, à travers ces nuées politiques. Cette manière de penser, si l'on peut ainsi dire, n'est pas aussi rare qu'on voudrait le croire. Elle n'est pas avouée, mais elle se montre dans l'allure et le ton. Aussi dans les œuvres d'art, parce que la nature extérieure n'oppose alors qu'une faible résistance aux entreprises de l'artiste courtisan. Le langage familier nomme encore aujourd'hui « pontifs » ceux qui ont plutôt égard à l'opinion des hommes qu'à la vérité de la chose. Et comme il y a du pontif en chacun, par la condition humaine, ces remarques sont bonnes pour tous. La Lune, astre d'opinion, a cédé peu à peu devant le Soleil, réelle puissance. Mais la marque lunatique est encore dans la fête de Pâques, et dans nos douze mois, souvenirs des douze lunaisons qui faisaient autrefois l'année. Aussi dans notre 1er janvier, héritage reçu des pontifs romains. Les astronomes qui donnaient conseil à Jules César connaissaient le solstice d'hiver. Il était logique de compter les jours de l'année à partir de celui-là. Mais en considération de la Lune, toujours puissante sur les esprits, on décida d'attendre la nouvelle Lune qui suivait le solstice de quelques jours. Et cet usage s'est conservé. Je cherchais, en ces jours de juillet, qui sont le triomphe du Soleil, pourquoi la Lune avait régné despotiquement pendant tant de siècles. C'est sans doute parce que le Soleil blesse les yeux et montre plutôt les choses que lui-même, au lieu que l'impérieuse Lune règne sur les nuits et ne montre qu'elle-même. D'où vient que la suite régulière de ces visages fut toujours liée aux méditations politiques, aux espérances, aux craintes, aux ambitions, à tout ce qui chasse le sommeil. Notre existence dépend bien plus des voyages du Soleil que des phases de la Lune. Mais l'image du Soleil est comme dispersée. Lumière, chaleur, verdure, moisson, c'est toujours Soleil. Au lieu que la Lune se montre seule et comme séparée. Spectacle seulement, surtout sur les rivages à faible marée. L'esprit interroge ce brillant visage qui n'annonce rien qu'une suite d'apparence. La Lune écrit dans le ciel une sorte de poème très émouvant qui persuade les hommes d'imagination. Elle les met en communication avec d'autres rivages, avec d'autres peuples. Elle fait naître les projets et les désirs. Le cœur naïf et religieux devait donc adorer premièrement l'astre sans chaleur, puissant par la présence seule et signe, énergiquement, sans qu'on sache signe de quoi. Sous-titrage ST' 501